Dans l'Atelier Noir, qui est ce journal d'écriture, vous dites à quel point l'écriture est une douleur. L'enfer de l'écriture, c'est votre expression. À certains moments, c'est vraiment l'enfer. C'est la vérité. C'est même à ce point de se dire que ça ne vaut pas la peine de vivre. Mais enfin, ça va faire ! Si je ne trouve pas. Bon, les gars. Vous m'expliquez un peu ce schmilblick ? Vous m'expliquez ? C'est quoi ça encore, hein ? Je vous laisse seuls deux minutes pour aller pisser dans mes chiottes à l'effigie de Jean-Paul Sartre. Et quand je reviens, je vois ça. Non mais, vous croyez que c'est normal ? Je vous pose la question. Ça vous paraît acceptable ? Comment ça se fait que ce mec, ce mec ou ce mec n'ont jamais eu droit de l'or vivant au prix Nobel ? Et qu'Annie Ernaud, la meuf qui ressemble à un croisement foireux entre la fée Carabos et Michel Houellebecq, elle, on lui donne direct. Ça peut plus durer. Aujourd'hui, on va taper très fort. La dernière fois, on avait parlé de Jean-Paul Dubois. Et j'avais commencé à vous expliquer comment fonctionnent les prix littéraires et pourquoi ces petites carabysstouilles mondaines farcies de vieille gloire sur le retour et de bedènes subventionnées sont des arnaques colossales qui mènent une croisade sans merci contre le bon goût. Mais apparemment, c'était pas assez. Très bien, très bien. Le hussard va monter la dose. Je vais charger le 12, recruter une armée de cavaliers présentez-vous et débouler en rangers dans la fife du grotesque prix suédois ou danois ou finlandais. Enfin, bref, on s'en tape. De toute façon, personne n'arrive à différencier ces pays lointains gelés et déserts où les basses températures et les nuits de 6 mois par an semblent provoquer de lourdes carences intellectuelles chez les habitants jusqu'à leur faire élire des auteurs complètement secondaires, osef ou inconsistants dans leur prix grotesque, inventés par un probable keuk impuissant et remis une fois par an au plus grand tapin de l'inculture mondiale. Alors qui est vraiment Annie Ernaud, la marâtre aux physiques de Duras 2.0 qui, entre deux romans navrants sur ses expériences sans intérêt dans une vie sans saveur, tape des cunnilingus colossaux aux décoloniaux et à tout ce que la gauche compte d'écœurants parasites, pourquoi le prix Nobel de littérature n'est rien d'autre, finalement, qu'une pathétique institution sans valeur, sans goût et sans prise sur le réel, que la postérité prend un malin plaisir, décennie après décennie, à contredire en enterrant les soi-disant « grands auteurs » que promeut cette académie corrompue, et pour quelles raisons les boomers, woke, SJW et autres bizarreries disent géniques d'une civilisation déliquescente en route vers sa tourte de cigales sous la houlette de Klaus Schwab, le grand marmiton des enfers ? Ah, il ne faut pas avoir peur ! se réjouissent-ils du verdict 2022 du Nobel, alors même qu'ils ne devraient franchement pas ? Eh ben c'est ce qu'on va voir tout de suite ! Aujourd'hui, le hussard est énervé, alors ne discutez pas. Abonnez-vous, mettez la cloche, lâchez un pouce en l'air et passez sur les réseaux sociaux qui vont bien, avant d'enfiler vos gants de box pour une avalanche de punchlines comme vous les aimez. On va faire un prix de groupe. Annie Arnault, le prix Nobel de littérature, des crétins qui ne comprennent rien à rien mais se réjouissent dans les colonnes de Télérama et les 300 caractères de Twitter du navrant état de la littérature, on va sabrer tout ça, tout de suite. Générique. Bon, alors Annie Arnault, c'est une auteure, ou plutôt une femme qui écrit, comme elle-même se décrit dans sa navrante bouillie de mots incohérents qui rend compliquée et inaudible jusqu'aux choses les plus simples. Et elle est née en 1942 et morte... Ah ben non, elle n'est pas morte. Et ça déjà, ça veut dire que je dois enfreindre une règle que je m'étais fixée à la base, essayer de ne pas tirer sur les auteurs encore en vie. Alors oui, j'avais fait une exception pour Dubois, mais je comptais pas en refaire une de si tôt. Et bah vous savez quoi ? Arnault, bah elle cherche quand même. Ah si si si, elle cherche. Je vous jure qu'elle cherche et pas qu'un peu. Déjà, vu que j'adore recevoir des commentaires de rageux sans culture ni capacité argumentative, que Céline aurait sûrement qualifié d'aptaires. Y'a des milliers d'écrivains, ce sont des pauvres cavouilleux, des aptaires. On va s'attarder deux secondes sur sa trogne. 3, 2, 1, screamer. Bon, alors je vous jure que c'est sa vraie tête. J'ai pas fait un deepfake de Klaus Schwab sur le corps de Jeanne Calment, elle ressemble vraiment à ça la bougresse. Purée mais ça m'explose. On dirait un vieux PNJ mal dessiné dans Skyrim, ou un méchant de RPG genre la vieille sorcière au fond de la forêt qui te vend des potions d'empoisonnement pour tuer le roi et asservir le monde. Franchement, je sais pas ce que je préfère entre sa calvitie Hugo Clémentesque, tes yeux de Falmer prêts à te découper sur place pour looter ton épée débonite, et le surplus de peau qui donne l'impression que son visage était prévu, de base, pour une tête beaucoup plus grande. Y'a clairement rien qui va là. Et vous savez où y'a rien qui va non plus ? Dans les romans d'Ernaud. Et là, je sais même pas si je dois utiliser le terme de roman, parce qu'on est plus sur une sorte de journal intime sans style ni panache, qui se serait mystérieusement retrouvé propulsé en librairie et lu par un maximum de ménagères en recherche de repères littéraires bon marché. Parce que c'est ça Annie Ernaud. Une boumeuse née en 1942, qui a profité des 30 Glorious pour sortir de la basse classe sociale où végétait sa famille, de la révolution sexuelle pour tester le divorce, du féminisme pour y aller de son petit coup de surin mesquin dans la bedaine mille fois perforée de l'épouvantail du patriarchaca, et de l'abaissement général du niveau culturel français pour entrer, sans crier gare, dans la sphère littéraire. En gros, c'est un parasite opportuniste. Tous ces romans, que ce soit la place, les années ou l'événement, ils vous racontent par le menu un épisode de sa vie, genre son appartement clandestin, ses premières expériences sexuelles, ses corvées de ménagères de moins de 50 ans. Quoi ? Comment ça ? Vous trouvez ça inintéressant ? Vous trouvez ça chiant comme un concours de charisme entre Robert Rue et François Béroux ? Mais moi aussi, figurez-vous. Mais on va quand même continuer. Parce qu'au-delà de la souffrance indescriptible et interminable que doit représenter le fait d'être le fils, le mari, le pote, ou même juste le collègue d'une nana qui raconte toute sa vie par le menu et vous affiche dans ses innombrables bouquins, en racontant comment elle vous talquait le fiac quand vous étiez petit haut, ou comment vous n'avez pas réussi à bander le jour où elle vous a ouvert ses cuisses parce que vous sortiez de 5 pintes en happy hour, je me dois, en tant qu'amateur de littérature, d'attirer votre attention sur un détail tout con, mais très très important. L'écriture d'Ernaud est insupportable. Punaise, mais vraiment quoi, il n'y a pas d'autre mot. C'est insupportable. In-su-port-able. Il n'y a aucune envolée lyrique, aucune péripétie captivante, aucune réflexion sur l'art, le beau ou le noble, aucun goût pour le style. Tu m'étonnes que Ernaud se définisse moins comme une auteur que comme une dame qui écrit ? Bah oui, mais qui écrit mal ! C'est ça qu'elle a oublié de préciser. Parce que sa langue est super blanche, vide, nettoyée à l'eau de Javel pour être bien sûr que le moindre germe de style aura été stérilisé avant même de toucher les mirettes du lecteur. Et vous savez quoi ? Normalement, quand on commence à écrire, c'est la base de ne pas avoir de style. Et c'est pas grave, il faut juste travailler pour améliorer ça. Donc dans un monde normal, quelqu'un, un éditeur par exemple, aurait dû dire à Ernaud qu'elle n'avait pas de talent, refusait ses manuscrits, et là, soit elle aurait bossé pour progresser et développer un talent, soit elle serait restée dans l'anonymat le plus obscur. Mais ça, c'était sans compter sur la sacro-sainte déconstruction. Mesdames et messieurs, applaudissements. Je vous demande d'admirer cette époque où, au lieu de raconter à une ménagère qui étale ses états d'âme sur du PQ vite imprimé, vite oublié, qu'elle ferait mieux de retourner à la... BUSINE ! On l'édite, on la promeut, on la met en avant comme pas permis, et, pour se persuader qu'on a raison, on développe un discours très compliqué et alambiqué sur ses méfaits littéraires pour t'expliquer qu'en fait, si ses textes sont si navrants, c'est pour une bonne raison. Ah oui ? Et laquelle ? Et bah là, c'est pas très clair parce que t'as deux narratifs un peu contradictoires qui cohabitent. D'une part, tu as Ernaud elle-même qui te dit qu'elle ne se considère pas comme une auteure et qu'elle n'a pas choisi la carrière d'écrivain. D'accord, merci. Super, on est d'accord. Annie, on a tous vu que tu n'étais pas faite pour ça, alors s'il te plaît, mets tes actes en accord avec ta parole et arrête de publier, de grâce. Mais l'autre histoire cocasse, c'est que dans le même temps, on te raconte qu'Annie Arnaud n'est pas une auteure mais une sociologue. Alors ça, je crois, c'est encore plus gonflé que la carabistouille précédente. Les gars, je vous connais. Je sais que vous êtes des petits droitardés bas du front, mais quand même. J'espère que vous vous rendez bien compte qu'un sociologue, un vrai, ce n'est pas juste une demi-sorcière maraboutée aux portes de l'hystérie qui tient son journal intime sur la place publique depuis 60 berges. Un sociologue, c'est un gars qui cherche avec des statistiques, une littérature scientifique et une démarche qu'on peut critiquer mais qui obéit quand même à des règles strictes. Ce n'est pas Eric Fassin, l'empapa hauteur universitaire, qui se prétend sociologue alors qu'il est agrégé d'anglais et qui se prétend prof de fac alors qu'il n'a jamais passé de doctorat. On est bien d'accord. Le racisme anti-blanc n'existe pas pour les sciences sociales. Y a-t-il un temple bouddhiste à Lyon ? Donc non, Arnaud n'est pas une sociologue et si ses textes offrent un témoignage de ce que furent les bouleversements sociologiques à l'œuvre en France dans le sillage du Baby Boom et de mai 68, ce n'est pas du tout un travail universitaire, tout au plus un matériau de base dont un vrai universitaire pourrait se servir parmi 10 000 autres pour faire l'histoire des femmes de la classe moyenne dans l'après-guerre. Franchement, d'un point de vue historique, ça pourrait avoir un intérêt si ce n'était pas mille fois vu et revu et si les librairies ne dégueulaient pas déjà des bouquins pseudo-féministes insipides de ce genre par tombereau de 2000. Mais d'un point de vue littéraire, le seul qui nous intéresse sur cette chaîne, je vous le rappelle, c'est tout caca. Entre le rapport au corps super malaisant, l'étalage de la vie privée façon tartine et l'absence totale de fantaisie d'une langue où le fun a dû rester dans l'encrier, je vais être clair, ne lisez pas Ernaud. En revanche, si vous cherchez des femmes stylées en littérature, vous avez déjà deux bons épisodes sur la chaîne et quelques bons livres en description. Alors bougez vos boules, vous savez quoi faire. Et pour le reste, Annie Ernaud, qu'est-ce que c'est ? Eh bah, je vais le dire franchement, c'est un délicieux cocktail de communisme, d'indigénisme, et ça c'est mon ingrédient favori, de bien-pensance parisiano-centrée, visqueuse et étouffante. Voilà voilà, allez santé, à la vôtre les gars. Bon alors là, je vais pas vous faire tout l'étalage de ce qui devrait constituer la base d'un réquisitoire devant un conseil de guerre sévère et expéditif, mais entre son soutien au franc-maçon sectaire Mélenchon, cette urlute de compétition sur la personne d'Uriah Boutelja, une authentique adversaire de la France qui se paye en plus le luxe d'être bien antisémite, ses prises de position anti-israélienne digne du dernier toufique dealer de shit à la Courneuve, ou encore ses articles publiés dans le Torchon Mediapart, j'aurais bien du mal à vous recommander la fréquentation d'une telle personne. Alors je sais, je sais, ça va rager dans les commentaires parce que je fais remarquer qu'Arnaud est une adversaire systématique d'Israël et une amie plutôt sincère des antisémites. Après, si vous voulez vous mettre dans le camp des gens qui ressemblent à ça ou à ça, bah allez-y les gars, mais vous étonnez pas si vos PIB continuent de boiter après ça. Voilà, les gens, tu vas pas les tuer en leur jetant de la dérypanocytose dessus. Tu peux pas leur jeter des PIB qui boitent dessus. Bon, là normalement, vous allez vous demander comment un tel naufrage humain et littéraire a pu recevoir le prestigieux prix Nobel de littérature. Et honnêtement, c'est une très bonne question, dont la réponse est plutôt simple, c'est parce que le prix Nobel de littérature n'a aucune valeur. Et quand je dis aucune valeur, c'est vraiment aucune valeur. Je m'explique. Avec Dubois, on avait parlé du Goncourt et du Renaudot, dont les prix sont largement donnés pour des raisons de copinage entre éditeurs prestigieux et jurés puissants, afin de générer, tous les ans, à vos frais et avec la complicité des médias, une gigantesque campagne de publicité attribuée à un ou deux ouvrages choisis de manière totalement arbitraire, histoire de renflouer les poches de Gali Grasseuil. Eh bah, avec le Nobel, on passe encore une vitesse. Tenez, regardez ça. Ce sont les prix Nobel de littérature de la décennie 1920. Et maintenant, regardez ceux de la décennie 1930 et 1940 et 1950. Vous l'avez ? Non ? Alors je vous aide. À chaque fois, il y a au moins un Français et un Américain. Et pourquoi ça ? Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que Alfred Nobel, avant d'être un kuk blindé de Thunas, c'était un wannabe écrivain raté et que son idéal esthétique, c'était la littérature française. Ah, la France. Ce pays de culture, de littérature, de grands auteurs. Oh, c'est beau. C'est beau, sauf que ça n'existe pas, monsieur Attali. Oui, bah, sauf que pas toujours. Parce que tu peux pas avoir un génie par décennie, même dans un game aussi lourd que celui de la culture française. Donc quand, en plus, tu ajoutes à cette première contrainte celle de ne pas récompenser, sauf exception rarissime, des auteurs un tant soit peu sulfureux, bah, assez vite, tu n'as pas l'embarras du choix pour les lauréats. Et voilà pourquoi un génie international comme Borges n'a jamais eu le Nobel quand il soutenait les dictateurs d'Amérique du Sud. Et pourquoi des pélos aussi random, insipides et oubliés que Olga Torkagzik ou Juan Ramon Jiménez, le grand-père caché de Papacito, j'imagine, ont eu le prix. Vous savez qui c'est, ces deux-là ? Et bah, moi non plus. Et ne comptez surtout pas sur moi pour me renseigner de sitôt, j'ai franchement mieux à faire. Du coup, le Nobel de littérature, une fois tous les 10 ans à peu près, il tombe dans l'escarcelle des français. C'est mathématique. Et là, se pose la deuxième question gênante. Comment des bouffeurs d'icebergs et de lichens comme l'académie Nobel peuvent-ils bien connaître la littérature française et savoir ce qui se fait de bien dans chaque pays du monde en matière de bouquins ? Et bah, la réponse est très simple, ils ne peuvent pas. Bah ouais, les types sont aussi incultes et hautains que Patrick Cohen sur le plateau de C'est à vous, donc ils sont juste hors d'état de connaître la culture française et de choisir décemment un lauréat. Et c'est là, juste là, que ce mec rentre en scène. Son nom, Jean-Claude Arnaud. Bon, alors pour des raisons juridiques, je vais parler au conditionnel à partir de là. N'en veuillez pas les gars, mais je tiens quand même à ma chaîne. Donc lui là, Jean-Claude Arnaud, ce serait, conditionnel, une sorte de Weinstein suédois. Né à Marseille, marié à une poétesse suédoise, il servait d'intermédiaire depuis des années entre les gogoles de la team Nobel et la culture française. En gros, c'est lui qui présentait les auteurs en vogue en France. Problème, il aurait forcé plusieurs femmes à jouer au docteur sans leur accord au fil des années. Aïe. Gros scandale dans le Nobel quand ça a pété en 2017. Démission de plusieurs membres du jury, recrutement de nouveaux académiciens et depuis, pour effacer leur ardoise, promotion de minorité plus-plus dans le prix chaque année. Vous voulez savoir pourquoi le prix 2021 a été donné à Abdul Razak Gourna, le mec dont le nom ressemble à une incantation maléfique de Lovecraft ? Parce que c'est un keubla. Vous vous demandez pourquoi Annie Arnaud l'a eu cette année ? Parce que c'est une femme et qu'elle a été récupérée par les mouvements néo-féministes, donc c'est une nouvelle caution morale. Et oui, les jurés du Nobel, on promeut des minorités pour faire oublier ces petites erreurs récentes et on croit que le hussard ne va rien dire ? Ben voyons. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Donc je récapitule. Ernaud a eu le Nobel parce que c'est une zoulette à une époque où le Nobel a besoin de promouvoir ça pour le bien de son image. Personne ne l'a jamais lu à Stockholm et vu la nullité de ses bouquins, c'est pas prêt de changer. Comme tous les prix littéraires, le Nobel s'obtient par copinage et en montrant pâte blanche d'un point de vue idéologique et en prime, j'ajoute que le prix Nobel de littérature a cette particularité qu'il se trompe presque toujours. Non mais je veux dire, regardez la liste des lauréats des années 1990 par exemple. Vous en connaissez beaucoup ? Hein ? Bon allez, je vous aide. Moi j'en ai lu trois. Il y a lui, qui était complètement fou et cyclotimique. Lui, qui a avoué sur le tard qu'il avait été un grand fan du petit moustachu dans son adolescence au point de rejoindre une certaine armée que je ne citerai pas vers la fin de la guerre. Et puis elle, qui s'est depuis reconvertie dans l'élevage intensif d'acariens est une blague à laquelle les journalistes pas au chômage font semblant de croire et dont les gauchistes se réjouissent uniquement parce qu'ils en ignorent les coulisses. Annie Arnaud a 82 ans. Je ne lui souhaite absolument rien de mal mais soyons francs, le jour de sa disparition, qui va continuer à la lire ? Quelques thésards peut-être, quelques chercheurs en littérature sans doute, un ou deux sociologues dans le meilleur des cas. Mais le public de lettrer, lui, il aura vite fait de laisser dans le rétroviseur cet auteur indigeste pour s'intéresser à quelques femmes de lettres bien plus badass. Et là, vous savez déjà où porte mon regard. Si vous aimez les gens qui racontent leur vie dans leurs livres, c'est pas ce qui manque en littérature. Entre Châteaubriand qui raconte sa life par le menu, Rousseau qui confesse même ses fantasmes ou Céline qui narre son existence sous un jour à peine romancé, des autobiographies ou des textes autobiographiques, c'est pas ce qui manque sur cette chaîne. Alors de grâce, prenez les bons modèles et réclamez-vous des bons maîtres. Je vous mets quelques liens en description pour vous aider à y voir plus clair. Et si vous voulez continuer à encourager la bonne littérature, vous pouvez juste liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre un pouce en l'air et bien sûr, rejoindre les réseaux sociaux, voire même passer faire un don sur le Tipeee du Hussar qui vient d'ouvrir et qui devrait permettre à terme d'envoyer encore plus du lourd que ce soit sur cette chaîne ou avec des projets connexes dans la vraie vie. Alors qu'est-ce que vous attendez ? Rejoignez le régiment du Hussar, on est déjà nombreux et on a besoin de vous. Sur ces sages paroles, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ah, et pour le prix Nobel, puisqu'il faut rendre un verdict, je dirais... Sous-titrage ST' 501